Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de robotique et pour vous parler du dernier robot sorti par Elon Musk. Alors, Elon Musk vient de sortir son robot, alors qu'il a fait des démonstrations, ça fait longtemps que ça couvait, bien sûr, on a vu, il nous en avait montré des prototypes, mais il vient de montrer la génération 3 de son robot Tesla Optimus. Alors, c'est intéressant de voir ça parce que c'est un androïde bipède, donc qui se rapprocherait d'un homme et qui serait un homme à tout faire ou un robot à tout faire pour les gens. Alors, je crois que c'est aux alentours de 20 à 30 000 dollars, je ne sais pas combien ça va coûter exactement, et il en a fait la démonstration. Alors, malheureusement, ce robot que l'on peut voir maintenant, qui fait la une de tous les reportages scientifiques, d'informations, de vulgarisation, on peut s'apercevoir qu'il est complètement bidon. Et ce n'est pas de la faute d'Elon Musk, c'est parce que les spécialistes en biomécanique, plutôt en mécanique, en robotique, n'ont pas intégré une donnée relativement simple dans le déplacement des robots. Alors, bien sûr, il y a des robots qui sont extrêmement performants, vous avez vu ces espèces de robots chiens qu'on peut utiliser pour faire du transport. Mais, si on veut optimiser les performances d'un robot, particulièrement d'un robot bipède, pour avoir une marche proche de l'être humain, et des déplacements proches de l'être humain, il faut essayer de se rapprocher de la structure des êtres humains, qui n'est pas uniquement dans la bipédie, et dans les articulations avec contraction, mais qui sont, comme chez tous les vertébrés, des animaux qui ont aussi des structures élastiques pour restituer l'énergie lors des déplacements, pour accumuler l'énergie cinétique dans des fibres élastiques, comme les humains, je parle des machines biologiques vivantes, que l'on ne retrouve pas chez les robots, et qui ont été oubliées par tous les fabricants de robots. Alors, bien sûr, on peut parler des amortisseurs, qui sont un peu l'équivalent de nos tendons, mais, l'utilisation principale de ces fascias et de ces tendons chez les robots Tesla et chez les autres, est négligée, et même oubliée, et je vais vous l'expliquer. Alors, ça n'empêche que j'adore Elon Musk et ses fusées magnifiques qui reviennent sur Terre, et qui permettent d'économiser un coût énorme d'énergie, en ne faisant pas de casse de matos, et en permettant à des gros lanceurs de revenir pour remettre des satellites dessus. C'est quelque chose de génial, comme souvent ces véhicules. D'ailleurs, si la Cybertruck arrive en Europe, je me ferais un plaisir, et même un devoir, puisque j'aime Elon Musk pour son côté humain, ce qu'il veut apporter au monde, de me l'offrir, parce que j'en ai en plus l'utilité et le besoin. Voilà, donc sa Cybertruck, je l'achèterai, mais ses robots, il y a un problème, et je vais vous expliquer, c'est de la science pure et dure, c'est de l'anatomie, ça peut intéresser les bodybuilders, les anatomistes, les médecins, les spécialistes en bio, en robotique. Je vais vous expliquer où est le problème, et pourquoi les robots ont 60 ans de retard. Alors, ça peut se regagner rapidement, c'est parce que tout simplement, on a oublié les structures élastiques dans ces véhicules, dans ces robots, on a oublié tout ce qui correspond chez les quadrupèdes, chez les vertébrés, et chez les bipèdes, aux tendons et aux fascias, qui constituent une partie de notre appareil locomoteur. Alors, nous ne sommes pas qu'en contraction musculaire, pour plier un bras, ou étendre une jambe pour se déplacer. Nous avons aussi toute une structure de fascias et de tendons, qui sont faits les fascias pour, bien sûr, gainer les muscles, les empêcher de partir dans tous les sens, ce que ne vont pas avoir comme problème les robots, puisque, eux, ce ne sont pas des moteurs musculaires mous, qui vont se contracter et se décontracter, pour créer un mouvement articulaire. Eux, ils vont avoir des articulations, bien sûr, comme les humains, puisqu'ils sont bipèdes, on parle d'optimus, mais ils n'auront pas des muscles, les pistons remplacent ces muscles, donc on n'a pas besoin de les gainer avec des fascias, mais les fascias et les tendons ont une utilité qui n'a pas été prise en compte dans toute la robotique actuelle, malheureusement, et il est facile d'y remédier. Je suis là pour apporter mon savoir au monde et permettre de grands bons dans l'évolution des technologies. Si on m'écoute, on gagne 20 à 60 ans, en tout cas, 20 ans au moins, mais on a déjà perdu beaucoup de temps, puisque les hommes, quand ils ont pensé les robots, et depuis qu'on commence à penser aux robots, à faire des machines humaines, on a toujours pensé les véhicules comme des véhicules, des automates, des robots avec des contractions mécaniques permettant de bouger des articulations, mais on a oublié toute la phase accumulation énergétique et restitution énergétique dans les fascias et les tendons, ce qui rend les déplacements des vertébrés beaucoup plus efficaces et beaucoup plus coulés, fluides qu'un robot qui se redéplacerait comme ça, comme vous voyez, Optimus. Bonjour, je m'appelle Optimus. Bon, ça, c'est un robot. Un homme va parler normalement, comme moi. Je parle un peu robotique, je sais, mais je me déplace et je me mouvoie, comme un homme. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, parce que justement, moi, j'utilise l'énergie cinétique accumulée dans les fascias et les tendons, et en plus, mon petit cerveau sait exactement, donc mon ordinateur de bord, dans quelle position je suis, parce que tous mes capteurs proprioceptifs, donc qui indiquent ma situation spatiale, en plus de l'oreille interne et de mes yeux, qui calculent aussi l'horizontalité et les directions, j'ai tout un ensemble de capteurs spatials qui va se trouver, non pas dans les éléments contractifs des muscles, mais dans toute la structure élastique de mes tendons et mes fascias, qui me permettent à chaque instant de savoir dans quelle position est mon corps et quelles tensions il reçoit. Donc, en quelque sorte, de savoir à peu près dans quelle position je suis et comment je peux lutter contre la gravité, pour pas m'éclater la gueule sur la Terre. Donc, c'est toujours intéressant. Alors, je vais vous montrer Optimus de Tesla et la façon dont ça se déplace. Ce n'est pas vraiment top. Alors, je vous le montre parce que c'est marrant à voir. Vous avez Optimus. Regardez bien. C'est sympa. Mais ça n'a rien d'exceptionnel. Voilà, il va bouger sa tête. Bon, on voit un robot qui a un côté. Voilà, il bouge ses doigts. Alors, il y a un très grand apport technologique sur les mouvements des doigts. Une très grande étude. Il est passionné par ça, sur le mouvement des mains, par Elon Musk et son équipe. C'est sa passion. Et là, regardez comment ça bouge. Ça bouge de façon ridicule puisqu'on ne voit qu'il n'y a que de la contraction positif. Ça peut vous servir un peu d'alcool. Mais alors, Elon Musk, lui, il bouge d'une façon beaucoup plus coulée. Beaucoup plus fluide. Et regardez, un robot, ça va bouger d'une façon un peu ridicule avec que des mouvements positifs, des contractions de pistons hydrauliques et des pistons hydrauliques qui se relâchent et d'autres qui se contractent. Vous regardez, sans accumuler d'énergie cinétique, d'énergie élastique dans des tissus. Donc, sans accumuler, sans étirer des structures moléculaires qui vont restituer de l'énergie. Donc, regardez comment ça se déplace. C'est absolument ridicule. Et ça, parce que depuis 60 ans, ou même plus, depuis qu'on conçoit des robots, on oublie... Alors, la main, on la voit quand même ici. Vous voyez, merde, est-ce qu'on la voit, la main ? Voilà. Là, la main, c'est un gros travail. Mais pareil, il n'y a pas beaucoup de travail sur la restitution énergétique. Voilà. Alors, il peut faire des mouvements très précis comme les robots dans les usines. Mais pour les déplacements, ce n'est pas ça. on peut le programmer à faire des mouvements. Mais, bien sûr, en l'absence de tendons et de fascias remplis de capteurs proprioceptifs, donc de capteurs de tension, il ne se déplacera jamais comme un véritable être humain. Et c'est là où est le problème. Et c'est là qu'on peut qu'on peut tout changer et remédier à ce problème pour faire des androïdes, des robots humains très proches des hommes dans leur façon de se déplacer et en l'espace d'une dizaine d'années avec l'IA et en apprenant, justement, aux robots par échec, réussite, en programmant des petites IA et en habituant le robot comme un bébé, marcher, chuter, se relever, chuter et en ne conservant que les phases réussies de déplacement, à ce moment-là, on pourra faire un robot qui aura intégré en lui une marche et des déplacements totalement humains grâce à ces structures élastiques. Alors, bien sûr, on continue à fonctionner avec des pistons, c'est très économique et c'est efficace et en plus, l'avantage d'un robot, c'est que les muscles ne chauffent pas, il n'y a pas de muscles, donc il y a des pistons, donc ça ne va pas chauffer au niveau des muscles, ça ne peut chauffer qu'au niveau de la batterie, donc il n'y a pas de problème comme un corps humain où il faut refroidir avec la transpiration ou n'importe quel vertébré à sans chaud. Par contre, les fascias ont chez les quadrupèdes et chez les quadrupèdes et ont chez les vertébrés et les bipèdes aussi, des fonctions très importantes dans la restitution énergétique, c'est-à-dire que quand vous arrivez le pied au sol, vous allez accumuler de l'énergie dans votre voûte plantaire d'une façon très simple parce que ça joue à tout niveau, ça joue aussi dans les muscles stabilisateurs des mollets de chaque côté, pas uniquement dans le tricepsural qui lui va faire la projection, mais quand vous arrivez au sol, vous accumulez de l'énergie dans des structures élastiques qui se trouvent sous la voûte plantaire qui sont qui sont à ce niveau-là, qui sont sous la voûte plantaire, des structures élastiques qui repartent ici et qui sont des structures élastiques comme le tendon d'Achi ou le tendon calcanéen qui repart à peu près du ciel qui est plus ou moins long selon les individus et leurs origines entre guillemets raciales ou ethniques, en fonction des adaptations au chaud et au froid, je vous l'ai déjà expliqué, vous avez dans toutes les zones à l'arrière les ischios qui empêchent le bassin de tomber, de faire des roules et boulets quand vous faites des réceptions où vous courez et pour pas que le buste arrive en avant, vous avez des muscles qui s'attachent au bassin, aux ischios et à l'arrière de la jambe et qui vont, quand la contraction va atteindre un certain degré, actionner d'une façon automatique la contraction musculaire du membre inférieur, des quadriceps mais aussi des ischios à l'arrière pour, c'est pas uniquement élastique, pour pouvoir repropulser l'individu, c'est ce qu'on appelle des espèces de censeurs qui vont aller jouer comme des espèces de censeurs pour un cerveau moteur, pour un robot mais pour notre cerveau pour nous qui nous indique quand on repart. Donc les robots malheureusement sont dépourvus de ces structures élastiques et tendineuses qui sont dans nos fascias et nos tendons et qui ont pour but entre autres, alors chez l'homme c'est pour éviter aussi de produire trop de chaleur en Afrique et puis en Europe on produit de la chaleur avec le reste du mus et tendons rétrécissent mais en général ça a quand même une fonction aussi de thermorégulation qui n'avait pas été vue mais aussi une fonction d'économie d'énergie mais aussi de proprioception et c'est fondamental d'avoir pour un robot si on veut avoir un robot humain ces structures élastiques pour récupérer de l'énergie lors des phases de déplacement dans l'atterrissage par exemple on va récupérer de l'énergie dans des tendons par exemple dans des structures élastiques qu'on mettra sous les pieds des robots à l'arrière des membres inférieurs des robots au niveau des ischios ça peut prendre la forme d'un muscle un peu on met des senseurs des tenseurs dedans qui captent les tensions et quand la tension arrive à un certain niveau on relance le bloc moteur qui est fait de pistons hydrauliques en général donc ça double la capacité de puissance du robot puisque vous renvoyez l'énergie cinétique à ce moment là vous lâchez la contraction la contraction des ischios et vous passez en contraction uniquement des pistons avant du robot plus la libération de l'énergie contenue dans les structures élastiques de ces de ces blocs de caoutchouc ou de polymère ils seront très bien les trouvés ce qui permet de doubler la puissance tout en permettant une meilleure perception pour le robot pour l'ordinateur du robot de sa situation spatiale et tout ça ça a été oublié donc on veut faire des robots humains comme Optimum Optimus sauf que ils ne mettent pas les structures mécaniques qui sont sur les humains et qui pourraient à ce moment là faire de ces robots de véritables humains dans la locomotion bien sûr ça va même mettre du temps si vous avez un robot qui uniquement tourne avec un piston comme ça donc le piston va tourner mais si vous lui ramenez dessus par exemple avec son bloc moteur un ensemble d'enchevêtrement de tissus élastiques avec dedans des tenseurs indiquant la tension du muscle donc à certaines tensions ça va relâcher la tension et lancer le buste vous allez avoir un robot capable de s'incliner et de lancer très vite et vous mettez le même mécanisme dans les épaules avec les pecs qui sont faits aussi pour accumuler de l'énergie cinétique avec aussi le bloc moteur des obliques et à ce moment là vous accumulez de l'énergie cinétique et vous relancez tout ça et vous le doublez dans un travail musculaire des pistons des hydrauliques qui va rendre le robot beaucoup plus fluide et beaucoup plus puissant donc ça ça a été oublié et en plus ça va faire un robot qui va être avec l'IA qui mettra en mémoire des données qu'on ne pouvait pas le faire avant très complexe c'est simple en vérité mais c'est un ensemble de données énormes que maintenant les ordinateurs peuvent accumuler rapidement traiter et réaliser et réaliser à ce moment là des actions complexes vous pouvez avoir des robots qui vont se déplacer exactement comme des humains si vous rajoutez bien sûr ces blocs élastiques qui récupèrent l'énergie cinétique donc vous mettez des zones qui s'étirent quand vous arrivez à un certain niveau d'étirement vous relâchez complètement les pistons qui avaient fait le mouvement d'étirement et qui avaient mis en temps sur les muscles et vous contractez les autres pistons qui vont dans l'autre sens plus l'énergie cinétique l'énergie accumulée dans les fibres élastiques et vous renvoyez à ce moment là une balle le robot peut très bien jouer au tennis d'une façon extrêmement performante bien sûr tout ça va s'améliorer avec le temps ça va mettre du temps puisqu'on va on va mettre un ensemble de blocs moteurs les cuisses la taille l'épaule avec en plus des structures élastiques moulées c'est des espèces de blocs de polymère ou élastiques dans lesquels on intègre des senseurs vous savez c'est facile c'est un petit câble avec deux petits senseurs et le petit câble va indiquer la tension et cette tension va être envoyée d'une façon électro électronique pas électrochimique comme chez nous à l'ordinateur pour indiquer la situation spatiale la situation de tension et en même temps la situation spatiale de l'individu puisque le cerveau va traiter aussi en fonction des tensions l'endroit où il se trouve puisque le déplacement va entraîner bien sûr des tensions mais tout ça c'est des choses à travailler mais bien sûr ça n'a pas été fait ça n'a pas été fait parce que on a des mécaniciens qui ne sont pas des biomécaniciens c'est ça le problème et on a toujours conçu des robots comme des véhicules qui se déplaçaient uniquement avec un système de contraction donc toujours en phase positive alors que les animaux qui sont dans l'efficience utilisent aussi une phase négative et de la récupération énergétique pour consommer moins et être plus efficace et plus rapide donc on rajoute sur de la contraction de l'étirement et donc on rajoute sur du bloc moteur de l'étirement et dans des structures moléculaires qui vont s'étirer et qui vont restituer après cette énergie en se recontractant soit par l'effet des pistons qui tournent soit par l'effet du déplacement et de la chute du corps qui va entraîner par exemple le buste vers l'avant mettant en tension par exemple les zones élastiques à l'arrière qui elles vont être équipées de censeurs de tension donc voilà ça va arriver pour ça il faut des mecs comme moi qui supervisent bien sûr des équipes d'ingénieurs puisque je ne suis pas ingénieur ni mécanicien je suis biomécanicien donc les fractions les calculs c'est pas mon truc mais je les comprends très bien et quand je bosse en usine puisque je bosse dans l'industrie bien sûr je bosse avec des ingénieurs qui sont des mécaniciens aussi et je complète et eux vont regarder vont faire les calculs et vont des fois me corriger et moi je vais les orienter vers des structures leur permettant d'optimiser des machines de sport d'ailleurs qui chez nous marchent avec des élastiques donc c'est pour ça que j'ai trouvé un peu ce truc alors la petite histoire c'est que j'ai pensé à ça et c'est marrant à comprendre parce qu'il y avait toute une histoire sur est-ce que les hommes sont allés sur la lune ou pas alors je suis moi resté dans mon domaine de compétence qui est la biomécanique humaine et en analysant les images alors comment je peux analyser les images de la lune parce que c'est mon métier aussi la biomécanique j'ai équipé avec la ROC toutes les installations olympiques 2024 en faisant des machines d'entraînement pour les athlètes on a des commandes aussi là-dessus et en plus je suis un leader mondial des livres de biomécanique appliqués au sport d'ailleurs là pour la petite histoire on sort avec mon collègue Michael Degendil le livre blessure de musculation et de sport de force qui sort le 14 mars vous pouvez l'avoir précommande sur Amazon et il est déjà déjà produit pour je sais déjà les USA et la Corée mais je pense que les d'autres commandes on me les donnera après donc c'est bien ça va me remplir mon portefeuille pendant au moins quelques années et celui de mon collègue Michael Gundy donc c'est toujours intéressant alors petite histoire pourquoi j'ai pensé à Optimus et j'ai dit mais ils ont déconné parce que j'ai vu d'abord arriver ce Optimus et j'ai eu ces histoires des hommes qui sont allés sur la lune et il y a toutes les complotistes qui disent que c'est un complot et que les hommes ne sont pas allés sur la lune et que c'était histoire de faire chier les russes et de faire croire qu'on est allé pour de la propagande alors moi je veux bien le croire je m'en fous un peu je dis je n'ai rien contre les complotistes comme je dis tout le temps 99% des complotistes c'est de la plus chic 1% des complotistes ça peut vous faire tomber un état en découvrant des énormes merdes et des énormes magouilles puisqu'on sait très bien que les états sont capables de mentir consciemment aussi fortement aussi fortement que les complotistes disent des conneries mais parfois peuvent aussi dénoncer de véritables complots mais donc je vais voir je regarde ça et puis je regarde les films de failles de mecs qui chutent sur la lune et qu'est-ce que je vois je dis les mecs ils chutent vraiment et c'est impossible de le faire en studio puisque les mecs n'ont même pas les connaissances en biomécanique pour comprendre que quand les types chutent sur la ligne on les voit chuter regarder les images ils marchent uniquement en contraction musculaire les mecs et quand ils chutent on voit qu'ils ne peuvent pas récupérer l'énergie dans leurs fibres élastiques puisque la chute se fait par une apesanteur qui est six fois moindre que celle de la terre ce qui ne vous permet pas de mettre en tension les fascias donc ils sont tous en contraction musculaire ce qui doit être épuisant et ce qui doit demander au cerveau de refaire tout un apprentissage comme un bébé qui apprendrait de nouveau à remarcher donc c'est assez dur pour eux quand ils sont sur la ligne c'est assez traumatisant ça ne peut pas être filmé dans l'eau c'est vraiment on voit bien qu'il y a une absence puis les déplacements de face on voit qu'ils ne sont pas freinés par la densité de l'eau donc c'est quand même pour quelqu'un qui connait la biomécanique comme moi qui est un expert mondial oui oui quand tu es à plus de 5 millions de bouquins vendus dans le monde et tu es la référence et tu es un expert mondial si tu veux et quand tu étudies ça tu t'aperçois non les premiers films en tout cas ceux que j'ai regardés c'est des vrais films c'est des vrais mecs qui chutent et qui ne peuvent pas récupérer l'énergie de leur fascia et de leur tendon pour se relever alors il y a des scènes particulièrement éloquentes on voit un pauvre astronaute qui est en train d'essayer de se relever plusieurs fois et on voit que c'est une catastrophe pour lui malgré la faible apesanteur parce qu'il ne peut pas accumuler repousser grâce à ses fascia à son poids et repartir en arrière il est obligé de se contracter uniquement de réapprendre une espèce de façon de se redresser qui est due à cette gravité six fois inférieure à celle de la Terre qui lui pose d'énormes problèmes alors d'énormes problèmes ils peuvent sauter quand ils se contractent ils sautent beaucoup plus haut c'est rigolo mais quand ils tombent ils peuvent se relever mais c'est pas si évident que ça puisqu'on ne peut plus jouer sur les fascia et ça se voit très bien dans le film il n'y a pas un biomécanicien au monde en tout cas à l'époque qui aurait pu y penser et maintenant ils sont quand même très rares les mecs à avoir mon niveau d'expertise pour pouvoir vous l'expliquer ils le ressentent on le ressent dans la façon dont ils se déplacent puisque vous voyez que tous les trucages qui ont été faits sur les ensuite les deep impact ou d'autres films où on voit des ou de Minal Audité d'Espace ou même des plus récents où on voit des astronautes ça n'atteint pas le degré de réalité des premiers films de cosmonautes ou de lunonautes sur la lune pourquoi ? parce qu'on peut copier sans comprendre comme une IA à la base les astronautes c'est le premier film des astronautes mais s'il faut l'inventer on n'y arrive pas puisque les mecs n'avaient pas le niveau des mecs comme moi ont le niveau mais ils ont le niveau parce qu'il y a beaucoup plus d'informations maintenant qui circulent sur les facias donc la compréhension des facias vous permet à ce moment là parler l'une ou l'autre de dire mais attends Optimus t'es raté et comme on a beaucoup d'informations maintenant sur les facias que les gens ne savent pas traiter mais que je sais traiter je peux dire vous les remettez maintenant sur des Optimus avec des IA et vous avez des Optimus qui vont se déplacer comme des hommes parce que vous avez oublié simplement une seule chose toutes les structures tendineuses et de facias non pas pour gainer des blocs moteurs les facias parce qu'on ne gagne pas des pistons mais pour mettre des senseurs dedans tout simplement pour pouvoir donner à ce robot une capacité de se percevoir en tout cas la machine son IA de se percevoir en mouvement et d'ajuster ces mouvements dans son déplacement en mettant des senseurs dans des zones élastiques qui seront intégrées dans ce robot et qui ont été oubliées c'est ce qu'on a sur nous tout simplement c'est complètement con mais il suffit de refaire ce qu'on a sur nous sur un robot simplement le système de moteur ne sera pas le même ça ne va pas être des fibres d'actine et de myosine toutes molles qui se contractent ça va être des pistons qui vont se contracter et se décontracter ou des moteurs je ne sais pas magnétiques qui attireront plus ou moins des trucs à l'intérieur ça eux les ingénieurs le font je m'en tape un peu à vrai dire simplement moi je vois où il y a des failles vous avez fait des erreurs sur Optimus vous pouvez les récupérer ça ne coûte pas très cher comme je disais avec un pote qui recherche des fonds aussi mais lui pour la biologie moléculaire et faire des médicaments c'est un coût de 20 millions d'euros minimum on va dire minimum c'est pas énorme pour pouvoir se retrouver avec un Optimus ou un Android bipède qui même s'il ne ressemblera pas à un homme bien sûr aura une marche et des déplacements si proche d'un homme qu'on n'arrivera à pas à en voir la différence même si la structure sera une structure de robot alors tu n'auras plus qu'à mettre du caoutchouc dessus des yeux bleus et un tube en caoutchouc à l'intérieur que tu rempliras de vaseline pour en faire un être d'accompagnement qui pourra même remplacer ta femme si tu es un homme seul si tu es célibataire et triste voilà donc c'est formidable ce qu'on va arriver à faire mais pour le moment c'est sûr que Optimum Optimus quand tu le vois tu n'as pas trop envie d'en faire une compagne alors que si tu lui rajoutes tous mes systèmes tu as un Optimus fantastique alors tu imagines maintenant même ce que ça peut donner sur des handicapés sur des gens qui ont perdu des jambes ça peut être formidable ça peut être adapté ce que je vous explique à tout cela d'ailleurs on l'adapte aussi un peu dans les jambes des gens handicapés qui ont perdu des jambes on a vu ça aux Jeux Olympiques et d'ailleurs on a des collègues un grand black sympa dans notre communauté qui fait du bodybuilding qui a eu les deux jambes coupées qui a bien sûr des jambes avec des espèces de ressorts ce sont ces ressorts qui là alors lui il n'a pas de piston dessus il récupère uniquement l'énergie cinétique mais si tu rajoutes piston et ressort qu'on utilise déjà pour les handicapés tu peux te retrouver avec des robots formidables capables de mimer parfaitement des attitudes humaines des déplacements humains et capables peut-être d'être après des copies conformes d'êtres humains qui sait dans quelques centaines d'années voire moins voilà c'était Fred Delavier pour vous parler un peu de robotique et pour vous parler aussi des grosses erreurs qui ont été faites sur Optimus malheureusement et sur les autres robots bien sûr et Elon Musk bien sûr que j'admire énormément car ses rêves ont été ont donné des choses concrètes et ont réalisé ses rêves ont été réalisés il a mis toute son énergie pour et son argent pour réaliser ses rêves de gamins et il a créé quand même pour l'humanité des fusées capables de revenir sur Terre ce qui économise énormément d'argent mais aussi il a été capable de faire des voitures formidables qui peuvent être économiques et c'est un grand rêveur qui fait progresser l'humanité et j'associe mes rêves et ma vision du monde à celle d'Elon Musk pour que nous puissions avoir des productions encore plus merveilleuses capables de nous aider de nous seconder et qui sait un jour quand nous ne serons plus là de nous remplacer c'était Fred Delavier je vous aime et paix sur Terre mes frères et sœurs et puis je vous remercie pour que je vous remercie de la route